Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Le deuil frappe à nouveau la Côte d'Ivoire et le PDCI RDA. L'ancien commandant supérieur de la Gendarmerie nationale et proche collaborateur du regretté président Henri Conanbédier est décédé. Malgré la ferme mise en garde d'Alassane Ouattara, le RHDP fait face à une multitude de candidatures indépendantes aux élections locales du 2 septembre 2023. L'un d'entre eux, ayant modifié ses plans à quelques jours des élections, appelle les autres à la table de négociation. Et dans l'actualité également, pour la CDAO, la diplomatie est prioritaire pour résoudre la crise au Niger tout en maintenant la menace d'intervention militaire pour y rétablir l'ordre constitutionnel. Le général Gaston Ouassénan-Coné, vice-président du PDCI RDA, est décédé ce mardi 8 août 2023 à Abidjan, une semaine jour pour jour après le décès de l'ex-président Henri Conanbédier, dont il était l'un des plus fidèles compagnons. Né le 24 avril 1939 à Katjola, Gaston Ouassénan-Coné est un officier supérieur, homme politique et romancier ivoirien. Commandant des opérations durant la crise du Guébillet, il fut par la suite ministre dans plusieurs gouvernements, candidat à la présidence de la République à l'élection de 2000, député et président du groupe parlementaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a déploré près de 100 candidatures indépendantes pour les élections locales 2023. L'information a été donnée le 7 août dernier lors d'une conférence de presse animée par Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et membre du Directoire au siège du parti à Abidjan. Ce sont au total 88 candidatures pour les municipales et 12 pour les régionales. Après avoir tenté l'aventure d'une candidature indépendante, Anza Silla, secrétaire départemental RHDP de Tchébissou, invite les réfractaires à la table de négociation. Ce que je peux leur demander, aucun sacrifice. On ne peut faire des sacrifices. Quand le président de la République a déjà parlé, c'est le père de la nation. On peut se mettre derrière lui et que, même si on a des griefs, on peut s'asseoir et discuter et tomber d'intérêts mentaux. La ministre a précisé que ces candidats s'exposent à de lourdes sanctions, notamment l'avertissement, le blâme, la suspension, l'exclusion temporaire ou définitive. Elle n'a pas manqué d'inviter les candidats à la consolidation de l'unité au sein du RHDP et à revenir à la raison. Des femmes de Gagnoa, réunies au sein de la coopérative des producteurs de vivriers du département de Gagnoa, se sont lancées dans la transformation des tubercules de manioc à Bayota pour se prendre en charge en vue de faire face à la pauvreté. Pour cela, elles ont installé une unité de transformation. La présidente de cette coopérative a expliqué que ce projet vise à améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des femmes. On est encore à la main. Donc quand c'est comme ça, ça épuise les pauvres, les femmes, les jeunes et tout, c'est épuisant. Alors que nous devons produire chaque jour en grande quantité. Parce que nous avions, comment dirais-je, du courant, mais c'est du mono. C'est un appareil que nous sollicitons, là, c'est du tout facile. Et le site, là, c'est pour nous. Nous avons 5 000 mètres carrés, vous voyez. Mais ce n'est pas à clôturer. Ce qui fait que les bœufs, la divagation des animaux, là, ils viennent nous fatiguer. Donc on demandera à l'État de nous aider à clôturer. Ce qu'ils peuvent faire pour nous, ils nous aident à le faire. Cette unité est spécialisée dans la transformation de maniocs en achéqué, en placali, en gari, en natupu et en congodé. Cette coopérative favorise également l'insertion des jeunes dans le secteur agricole. La présidente de la Coproviga a appelé les femmes de la région du Gau au travail, car pour elles, la terre ne trahit pas. Elle a souligné qu'elle apportera son appui aux femmes qui veulent se lancer dans le secteur de l'agriculture à travers un encadrement. Dans la nuit, de mardi 8 à mercredi 9 août 2023, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a déclaré dans un communiqué qu'elle continuerait à déployer toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel au Niger, c'est-à-dire rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier. Mardi soir, le président du Nigeria, Bola Tinobu, actuellement à la tête de la CDAO, avait déjà assuré que la diplomatie était la meilleure voie à suivre sans exclure une intervention militaire, selon son porte-parole à Jury Nguelale. Le Nigeria s'exprimait pour la première fois depuis l'expiration dimanche soir d'un ultimatum de 7 jours fixé le 30 juillet aux militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey. Un sommet de la CDAO doit se tenir le jeudi 10 août à Abuja, la capitale nigériane. Le régime en place au Niger semble insensible aux offres de négociations. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et 7info.ci.